L'on se souvient encore, des immeubles s'étaient affaissés dans la ville d'Abidjan. La dernière en date, c'était à Cocody, dans le mois de juin. Un immeuble de trois étages avait laissé ses ruines. Des yeux avertis, eux, ont pointé du doigt le non-respect des standards et un personnel sous-qualifié dans les constructions d'immeubles. Pour pallier ce manquement, un label des compétences BSTP à destination des professionnels du bâtiment des travaux publics, BTP est lancé. Il vise le balisement de l'environnement des BTP en Côte d'Ivoire et démarre le premier trimestre de l'année 2015. Le label devrait pouvoir permettre à la BSTP et à ses différents organes de gestion de son projet de labellisation de pouvoir attester du savoir-faire professionnel dans des apprenants du secteur bâtiment et travaux publics. Et c'est sur la base de ça qu'on pourra savoir qu'une entreprise est compétente ou n'est pas compétente. De quoi aiguiser l'appétit des opérateurs ? Avec la formation énergie bien formée, je pense que nous pouvons être compétitifs par tous dans la sous-région. Si les PME et PME représentent 98% du tissu économique, ces chiffres contrastent avec leur contribution au PIB, soit 20% et 12% dans l'investissement national. Il faut donc inverser la courbe. Solution, la sous-traitance. Il est important que nous ayons des professionnels de qualité, des entreprises performantes, capables de compéter avec n'importe quelle entreprise et qu'il soit des relais importants des entreprises étrangères qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Le 18 et 19 décembre prochains va se tenir à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la matrice de validation d'actions des 8 BSTP de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, lesquelles fonctionnent désormais en réseau et cela grâce à un financement de plus de 650 millions de francs CFA de la part de l'Union européenne.